Ils sucent le sang des veines de leurs victimes peu méfiantes, jettent des sorts diaboliques et se transforment en bêtes gigantesques à la pleine lune. Les vampires, les sorcières et les loups-garous sont sans aucun doute les créatures les plus sinistres et les plus impressionnantes que le monde du surnaturel est à offrir. De nos jours, nous ne trouvons des créatures effrayantes que dans les œuvres de fiction telles que les romans, les films ou les jeux vidéo. Cependant, les choses sont bien différentes si l'on remonte la roue du temps de quelques siècles. En fait, de nombreuses personnes des époques antérieures étaient fermement convaincues que ces figures horribles vivaient parmi elles. D'innombrables découvertes archéologiques, dont la plupart sont tout simplement inquiétantes du point de vue actuel, montrent à quel point cette peur fondamentale était ancrée dans l'esprit de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs découvertes effrayantes qui nous montrent comment les gens se comportaient face à de supposés vampires, sorcières ou loups-garous. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez dans les parages jusqu'à la fin si vous voulez apprendre comment vous aussi, vous pouvez chasser un loup-garou. Vampires La peur des vampires n'a pas pris fin avec la mort du supposé monstre. En fait, la population superstitieuse ne craignait rien de plus que de voir un vampire sortir de sa tombe et revenir dans le monde des vivants. Afin d'empêcher les prétendues bêtes de quitter le royaume des morts, les gens terrifiés pratiquaient des rituels d'enterrement extrêmement radicaux. Les restes d'une victime de la peste du XVIe siècle montrent en détail comment se déroulaient ces enterrements inquiétants. Cette femme, dont les ossements ont été retrouvés sur l'île vénitienne de Lazzareto Nuovo, avait une brique massive enfoncée dans la bouche après sa mort. A l'époque, la croyance populaire disait que l'âme quitte le corps d'un défunt par la bouche. Ainsi, si on l'a scellée avec un objet, l'esprit agité était condamné à rester à jamais dans celle-ci. Cet étrange rituel repose également sur l'hypothèse fatale selon laquelle les maladies dévastatrices ne sont pas causées par des virus ou des bactéries à propagation rapide, mais par des créatures démoniaques. Alors que la peste sévissait en Italie vers 1575, elle a coûté la vie à 50 000 personnes dans la seule ville de Venise, ce qui correspondait à environ un tiers de la population de la ville à l'époque. L'histoire séculaire de la peur des vampires apparaît clairement si l'on considère le cas d'un enfant mort il y a plus de 1500 ans. Il y a quelque temps, des chercheurs ont découvert une tombe miniature au milieu d'un ancien complexe de villas romaines qui abritait le squelette d'un enfant de 10 ans. Dans ce cas également, les croque-morts ont décidé de placer une lourde pierre entre les dents du jeune garçon. Une fois de plus, c'est une vague de maladies mortelles qui a alimenté les craintes superstitieuses des gens du peuple de l'époque. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'une épidémie de malaria dévastatrice qui a tué de nombreux habitants. Afin d'éviter que l'enfant ne sorte de sa tombe et ne propage la peste, on a choisi ici aussi un enterrement de vampires douteux. Cependant, l'histoire de ce pauvre enfant n'était pas un cas isolé. En fait, des dizaines de ces anciennes tombes d'enfants vampires ont été découvertes en Italie. Certains de ceux qui ont été enterrés de cette manière étaient encore très jeunes, ce qui est vraiment perturbant. Le squelette d'une fillette de 3 ans a été découvert près de Rome, dont les membres avaient été alourdis par d'énormes blocs de pierre. Le rituel cultuel que le peuple pratiquait à l'époque pour empêcher la résurrection des vampires, et donc la propagation de maladies mortelles, n'a naturellement pas contribué à freiner le processus d'infection. En fait, c'est la forme de plus en plus urbaine de l'Empire romain qui a ouvert la voie aux vagues dévastatrices de maladies. Dans les endroits où les gens vivaient à proximité les uns des autres, les agents pathogènes pouvaient se propager en un rien de temps par le biais d'aliments contaminés ou de sources d'eau partagées. Quiconque a été un jour soupçonné d'être une sorcière n'a plus rien à craindre. De vagues rumeurs au sein de la population suffisaient souvent à traduire les prétendus magiciens devant un tribunal impitoyable. Cependant, les accusés ne s'attendaient pas à un procès équitable, mais plutôt à une torture brutale. Afin de mettre un terme à ce supplice infernal, de nombreux accusés, dont beaucoup de femmes âgées et solitaires, cédaient en faisant de faux aveux. Le triste sort des prétendues sorcières a finalement conduit à une exécution inhumaine sur le bûcher. D'après leur tombe des siècles passés, une sorcière exécutée ne pouvait pas être enterrée comme un défunt normal. Il y a quelque temps, par exemple, on a découvert dans le nord de l'Italie les restes de la dépouille d'une jeune fille de 13 ans qui avait été couchée sur le ventre plutôt que sur le dos. En raison de ce type de sépulture inhabituelle, on en conclut que, malgré son jeune âge, la jeune fille était considérée par ses semblables comme une sorcière diabolique. D'une part, l'enterrement face contre terre avait pour but d'empêcher la magicienne de retrouver le chemin du monde des vivants. D'autre part, il s'agissait également d'une forme cynique de moquerie de sorte que la punition de la prétendue dévouée au diable durait même après sa mort. Toutefois, les croque-morts ont été relativement cléments avec la jeune fille qui, selon les estimations actuelles, est morte à la fin de l'Antiquité ou au début du Moyen Âge. D'autres sorcières ont été clouées, embrochées ou même complètement démembrées au fond de leur cercueil après leur mort et réassemblées de manière inquiétante. Certains magiciens noirs ont même été enterrés vivants. Heureusement, la jeune fille du nord de l'Italie a été épargnée d'une fin aussi horrible par la torture ou l'exécution. Les chercheurs n'ont pu trouver aucune preuve d'une cause de mort violente lors des investigations. Alors que la persécution impitoyable des sorcières dans le passé nous fait aujourd'hui trembler, certains habitants se sont même vantés d'avoir livré un nombre particulièrement important de magiciennes à leur fin. Matthew Hopkins était l'un des chasseurs de sorcières les plus notoires à avoir parcouru le globe. En effet, cet homme du XVIIe siècle a écrit une série de livres pseudo-scientifiques qui formeront plus tard la base du Guide des Grands Jurés, une sorte de manuel de chasse aux sorcières. Afin de condamner les prétendues sorcières, Hopkins fouillait les corps des accusés à la recherche de ce que l'on appelle les marques du diable. Si une femme portait sur son cou un dessin correspondant qui, du point de vue d'aujourd'hui, n'aurait dû être qu'une simple tâche de naissance, son sort était pratiquement scellé. Dans les cas où les fidèles du diable ne voulaient pas se confesser volontairement, le chasseur de sorcières autoproclamé avait recours à des mesures beaucoup plus radicales. Une méthode particulièrement rudimentaire consistait à attacher les accusés à une chaise et à les immerger sous l'eau. Si la victime remontait à la surface de l'eau, elle était officiellement considérée comme une sorcière. Si elle ne le faisait pas, elle était considérée comme une personne ordinaire. D'après ce que nous savons, toutes les personnes qui ont été torturées de cette façon sont restées au fond de l'eau. Aucune d'entre elles n'est remontée à la surface. On pense aujourd'hui que Matthew Hopkins ainsi que ses compagnons ont été responsables de l'exécution de 300 sorcières présumées entre les années 1644 et 1646. Le chasseur de sorcières inhumain, dont les services étaient payés au prix fort, est mort de la tuberculose en 1647. Ce sont des histoires comme celle-ci qui mettent véritablement en perspective l'état du monde à cette époque. Des chasses aux sorcières avaient commencé à avoir lieu dans le monde entier. Des centaines de personnes perdant la vie alors qu'elles n'avaient rien fait de mal. Pour autant que nous le sachions, toutes les chasses aux sorcières étaient fondées sur la superstition. Cependant, des personnes comme Matthew Hopkins nous amènent à nous poser la question suivante. Ces soi-disant chasseurs de sorcières mettaient-ils réellement fin à la vie de personne parce qu'ils pensaient qu'une épidémie de sorcières s'abattait sur eux ou le faisaient-ils uniquement pour l'argent ? Il faut garder à l'esprit qu'à cette époque, Tout le monde ne croyait pas aux sorcières. Certaines personnes pensaient que la chasse aux soi-disant sorcières était ridicule. C'est pourquoi on peut se demander si d'autres personnes semblables à Matthew Hopkins n'auraient pas simplement manipulé leur père et les auraient convaincus qu'ils détenaient une sorte de secret pour chasser ou identifier les sorcières. En réalité, ces personnes auraient pu condamner d'innombrables personnes à mort uniquement pour tirer profit de leurs efforts. Cela ajoute une autre facette troublante au célèbre procès de sorcières. Saviez-vous que la première histoire connue de loup-garou remonte à plus de 4000 ans ? La célèbre épopée de Gilgamesh contient, entre autres, un passage sur une personne qui se transforme en loup. Les bêtes velues, telles que nous les connaissons aujourd'hui grâce aux œuvres de fiction, sont apparues pour la première fois dans la Grèce antique. L'historien Hérodote a décrit en détail vers l'an 425 avant Jésus-Christ une mystérieuse tribu d'hommes magiques qui se transformaient en être semblables à des loups pendant quelques jours de l'année. D'un point de vue purement objectif, cependant, l'auteur a probablement commis une énorme erreur. En réalité, il est très peu probable qu'une véritable espèce de loup-garou ait jamais existé. Toutefois, sans avoir été témoin direct de ces événements supposés réels, nous ne pouvons pas en être sûrs. Les experts s'accordent à dire que le groupe mentionné était probablement une tribu qui avait ses racines dans l'actuelle Russie. Il est donc concevable que les hommes portaient des fourrures de loups pendant les mois d'hiver pour se protéger de la sévérité du climat. Cela pourrait expliquer pourquoi les hommes ressemblaient à des loups, surtout s'ils ont laissé les traits du visage de l'animal intact lorsqu'ils ont créé ses vêtements. Quoi qu'il en soit, les mythes et légendes concernant des personnes qui se transforment en bêtes assoiffées de sang pendant la pleine lune seraient rapidement ancrées dans les récits des cultures les plus diverses du monde entier. Les histoires de loups-garous ont également débordé à plusieurs reprises sur les craintes réelles et quotidiennes des gens ordinaires. Ce que peu de gens savent, c'est que, dans le cadre de la chasse aux sorcières, de nombreux hommes ont été accusés d'être des loups-garous, puis exécutés. Le procès du loup-garou le plus célèbre de l'histoire est probablement celui du fermier Peter Stump. Il a été jugé en 1589 car il était accusé d'avoir pris la forme d'un loup la nuit et d'avoir ôté la vie à ses enfants. De plus, des allégations bien plus horribles, mais totalement infondées, affluent. Il n'a pas fallu longtemps pour que Peter Stump soit reconnu coupable et brutalement exécuté. Alors que son corps a été brisé par la méthode brutale de la roue, le condamné a été décapité. Les bourreaux brûlent ensuite le corps de Peter Stump. Pour la plupart d'entre nous, l'histoire des loups-garous serait probablement classée uniquement dans le domaine des mythes et des légendes fictives. Cependant, ceux qui croient en l'existence réelle de ces monstres assoiffés de sang se réfèrent souvent aux images mystérieuses qui circulent constamment sur Internet. Il y a quelques années, un agriculteur a fait la une des journaux en publiant une photo de ce qu'il croyait être un crâne de loups-garous, qu'il disait avoir trouvé en Macédoine. Cependant, les experts qui ont vu cette découverte prétendument sensationnelle ont évoqué une explication terrifiante, étant donné la forme inhabituelle de la tête de la créature. Selon eux, il s'agirait simplement du crâne d'un loup conventionnel ayant souffert de ce que l'on appelle le syndrome de Pagé. Pour autant que l'on sache, les loups-garous n'ont jamais vraiment existé. Au fil des ans, des centaines de personnes ont prétendu avoir vu des loups-garous de leurs propres yeux. Mais aucune preuve n'a jamais été apportée qui ne puisse être facilement réfutée. Pour cette raison, à l'instar des tristement célèbres chasses aux sorcières, on peut supposer que les loups-garous n'existent pas, n'ont pas existé, et espérons-le, n'existeront jamais. Maintenant que nous avons mis en lumière certains des cas les plus troublants des temps passés, dites-nous laquelle de ces périodes vous craindriez le plus. Auriez-vous le plus peur d'être condamné pour sorcellerie ou une condamnation pour vampire serait-elle plus terrifiante ? Heureusement, les cas d'hommes condamnés pour être des loups-garous étaient beaucoup moins nombreux que les cas de femmes condamnées pour être des sorcières. Cependant, en vérité, même une seule condamnation est de trop. Les procès de sorcières font encore l'objet de vifs débats aujourd'hui, car nous n'avons toujours pas réussi à déterminer avec précision ce qui a poussé les gens à croire soudainement à l'idée de sorcellerie. Nous avons plusieurs idées solides, comme l'empoisonnement à l'ergot de seigle ou simplement l'hystérie collective, mais nous n'avons aucune certitude. C'est pourquoi de nombreuses personnes se demandent si la chasse aux sorcières est vraiment terminée ou si elle ne risque pas de ressurgir un jour. Le temps nous le dira, mais pour l'instant, il semble que ces moments étranges de l'histoire aient été enterrés. Que pensez-vous de toutes ces histoires et découvertes effrayantes ? Nous attendons vos commentaires avec impatience. Si notre excursion dans le monde sombre des vampires, des sorcières et des loups-garous vous a apporté de nouvelles informations, alors laissez-nous un pouce bleu. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester à jour à partir de maintenant. Merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada